Aujourd'hui je vous propose de parler à la fois de mode, de lecture, de développement personnel, de bougies, de thé, oui, une vidéo lifestyle. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau thème de vidéo sur ma chaîne. Dans ces vidéos lifestyle, je vais regrouper tout ce qui m'aide à me sentir bien au quotidien. Donc ça peut être de la mode, des objets du quotidien comme de la décoration, de la lecture, du développement personnel. Ça peut être aussi des accessoires, des appareils pour la maison et donc je regrouperai ça dans ces vidéos. Vous savez que je fais mon contenu avec vous dans le sens où je regarde toujours vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos vues et ça m'encourage ou pas à produire certains contenus. Donc n'hésitez pas à me faire savoir lorsque vous aimez un contenu, en le likant, en partageant la vidéo, en mettant un commentaire. Ça me permet ensuite d'aviser pour les futurs contenus. Un site où je commande depuis 4 ans désormais mes lunettes de soleil de la marque Hawkers. En fait, ce sont des lunettes de soleil. Je vais vous en présenter 4 modèles qui en ce moment sont soldés entre moins 50 voire moins 60%. Et comme à la base, ce sont quand même des lunettes de soleil qui ont un coût, on va dire, très très raisonnable puisqu'on va dire qu'on va être maximum sur 50€ la paire de lunettes, vous pouvez acheter certains du coup des modèles que je vais vous présenter à peut-être 24,90€, 29,90€. Bref, moins de 30€. Et c'est des lunettes que j'apprécie parce que déjà, elles sont d'excellente qualité. Elles ont une très très bonne protection UV, mais elles sont très très solides et résistantes. Cette année, par exemple, je voulais aller m'acheter une paire de Ray-Ban. En fait, j'ai fait vite le calcul dans ma tête. Pour une paire de Ray-Ban, j'avais 4 à 5 paires de Hawkers avec un design parfois qui va être très équivalent, surtout que moi je suis très classique. Vous allez voir, niveau modèle, mais il y en a quand même un ou deux qui est pas mal. Alors celui-ci, que je ne vous dis pas de bêtises, c'est le modèle carré. Donc je vous l'essaye tout de suite. Donc voilà, on est sur un modèle un peu plus grand. A écaille, il existe aussi en noir. Autre modèle assez à la mode, vous savez, très présent sur le visage. Alors celle-là, je ne les ai pas encore beaucoup mises parce qu'en fait, elles sont très grandes. C'est le nouveau modèle en plus qui s'appelle Audrey Black. De toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Il y a des modèles qui vont être un peu plus résistants que d'autres, mais vraiment, on est sur de la très 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 bonne qualité. Donc moi par exemple, je vais souvent à la plage l'été, en rivière, en randonnée. Donc les lunettes, elles peuvent se retrouver sur des rochers, sur du sable. Et elles sont à chaque fois peut-être un peu abîmées sur du très long terme. Mais quand vous mettez 20 euros dans une paire, vous voyez, ça vous fait un peu moins bisqué, on va dire. Voilà, que si vous avez mis 8000 dollars dans votre paire de lunettes de soleil et que vous allez un peu l'arayer ou l'abîmer avec le sel et les intempéries. Autre modèle que j'adore, celui-ci, je crois que c'est le Hybrid LS1. Donc un modèle très classique, style, enfin moi j'appelle ça à chaque fois style Ray-Ban. Et en fait, ce que j'aime, c'est que le vert est plein. Je ne sais pas si vous le voyez, on ne voit pas la monture sur celui-ci. Il y a deux petites accroches métalliques, enfin accroches, voilà, deux petites décollas métalliques. Mais franchement, je trouve que celles-ci, elles sont trop stylées. En plus, le vert noir comme ça, ça protège super bien. Autre modèle très classique, mais un tout petit peu plus effilé. Donc celle-ci, c'est les Carbon Black, encore quelque chose. Donc de toute façon, je vous les mets dans l'ordre. Et en fait, celle-ci, je ne sais pas si vous voyez. Alors, donc là, on a vraiment la monture, la monture qui est mat, le vert est brillant. Et là, vous voyez, en fait, c'est un tout petit peu plus fin. Donc voilà, si vous avez un visage peut-être un peu plus fin. Je les trouve très très originales. Il y a une marque que j'adore, qui n'est pas très connue, que j'achète sur le site iHerb. Oui, je commande toujours sur le site iHerb. Et j'achète souvent la marque de thé qui s'appelle Arnais & Son. Donc ils sont livrés, donc c'est des thés anglais, livrés dans des belles boîtes comme ça. Donc si vous aimez, les réutilisez. Et une des saveurs très particulières que je n'ai jamais trouvée avant, c'est celle-ci. On est sur un thé vert avec de la noix de coco, un soupçon de gingembre et de vanille. Mais vraiment, on est sur un thé vert qui n'est pas très fort, avec ce côté un peu noix de coco très très agréable. Donc la boîte est très jolie. Et en plus, les sachets de thé sont très très bien garnis. Vous voyez, il est dans une sorte de papier de soie sous forme de triangle. Donc ça diffuse bien, c'est très très pratique. Et il y en a suffisamment pour faire un gros mug. Je vous montre, juste avant de tourner cette vidéo, le temps que je me maquille, et bien je me suis fait une grosse tasse. Je crois que j'avais eu sur Amazon. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est des thés qui sont bien concentrés. Et il y en a dans le sachet. Donc voilà, même si vous êtes grand consommateur de thé ou consommatrice, et que vous aimez les grands mugs, sans problème, vous avez aussi des thés en vrac. En vrac, vous avez le Earl Grey Suprême qui est magnifique. Un thé très très classique du petit déjeuner, le Royal Palace Tea. Donc là, on est sur un thé noir à la bergamote très classique. Donc enfin, bergamote plutôt citron, citron pamplemousse. Donc pareil, avec la boîte très très kitsch. C'est pas forcément mon préféré celui-ci. Par contre, celui que je trouve très automnal et idéal pour cette saison, c'est le chocolat menthe. Et on a un réel arôme de chocolat et de menthe. Et je trouve que ça accompagne mais tellement bien les goûters d'automne. Donc voilà, toujours les petites boîtes comme ça, le petit sachet. Et comme je vous ai dit, vous pouvez les acheter aussi en vrac. Je crois qu'une boîte comme ça, je dois la payer peut-être 9 euros. Ce que je trouve très correct pour un thé de qualité. Si vous aimez les odeurs de propre, de lessive et cotonneuse, que vous aimez ce type de fragrances, j'en ai trouvé une de la marque White Barn. On est sur une bougie 3 mèches qui brûle très très bien mais qui va vraiment bien diffuser et avec cette bonne odeur de lessive. Je crois que ce qui me met le plus en joie, c'est lorsque j'étends ma lessive et qu'ensuite ça va embaumer ma pièce. Je trouve que c'est très très satisfaisant, surtout quand votre maison est bien propre, bien rangée. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et là on a vraiment une odeur très très intense et caractéristique de la lessive. Donc c'est très agréable. C'est la Laundry Day, donc jour de lessive. Je crois que vous les avez à peu près à 24,90€ celle-ci. C'est la seule que j'ai testée de cette marque. C'est la première fois que je commandais cette marque, donc je ne savais pas trop comment elle allait diffuser. Et en tout cas j'en suis très contente. C'est vraiment très très intense. Moi j'ai une grande pièce en plus à vivre, donc ça embaume facilement toute la pièce et ça diffuse même à l'étage inférieur. Et une autre marque de bougie, mais alors celle-ci c'est vraiment un objet à part entière, un objet de déco à part entière. C'est la marque Woodwick. Là c'est la fragrance coconut tonka, mais il en existe plusieurs. Et donc la particularité, alors déjà je pense que vous voyez des formes comme ça, il y en a très très peu en bougie, avec un gros couvercle en bois. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez une mèche en bois qui crépite légèrement lorsque vous allez l'allumer. Donc ça vous fait vraiment l'ambiance cosy, coucouning, avec la cheminée que vous n'avez pas ou que vous avez peut-être. Et vous avez donc cette mèche qui va se diffuser tout doucement, donc c'est très très agréable. Et de temps en temps, vous avez des sortes de petits crépitements. Et voilà, je les trouve à la fois très belles et originales. Donc même si vous voulez faire par exemple un cadeau, je trouve que c'est vraiment une très très belle bougie et ça change de l'ordinaire. Dans celle-ci, j'ai plusieurs senteurs. Là en ce moment, celle que j'ai choisie, c'est la noix de coco tonka. Vous avez vu, je ne l'ai pas encore allumée. Je n'ose pas souvent. Voilà, ce genre de bougies, elles sont tellement belles que je n'ose pas les allumer. Mais il y en a d'autres. Il y en a une notamment qui sent le feu de bois, qui est pas mal. Voilà, on a planté le décor avec les bougies, de la tasse de thé. Et avant de vous parler livres et séries, je vais vous parler d'oracles. Mais qu'est-ce que les oracles ? Vous allez vous dire, mais de quoi elle va me parler ? En fait, les oracles, ce sont des jeux de cartes qui sont souvent magnifiques et d'un très très beau design qui peuvent vous aider à répondre à certaines questions. Alors non, on ne va pas prédire l'avenir. Voilà, c'est pas du tout paranormal ou ésotérique. C'est juste parfois des outils qui peuvent vous inspirer à répondre à certaines questions, à faire travailler votre intuition et à vous aider tout simplement à vous sentir mieux, à dépasser une certaine situation, à voir plus clair aussi dans votre quotidien. Il y a un côté très ludique et aussi très esthétique. J'en ai plusieurs des oracles, mais un que je trouve très très facile à prendre en main, c'est ce d'Isabelle Cerf, celui-ci, qui s'appelle Mission de vie. Vous avez un petit livret qui va vous expliquer chacune des cartes et qui va vous proposer plusieurs tirages. C'est franchement très très facile à prendre en main et on peut vraiment personnaliser le tirage. Et ensuite, vous avez les cartes. Les cartes sont très très belles. Donc voilà l'arrière des cartes, voilà la tranche et ensuite, vous avez ce genre de dessin très très simple avec à chaque fois une petite annotation, donc superficialité et une date, événements, imprévus, défi, donc bref, vous en avez beaucoup. Et en fait, ça va être très très simple. Vous allez poser une question, vous allez vraiment essayer de vous mettre dans une petite bulle. Vos cartes sont toujours vos cartes à vous. Vous essayez de ne pas les prêter. C'est vraiment votre jeu de cartes qui est propre. Vous allez donc penser à cette question peut-être qui vous tracasse, battre votre jeu et vous allez faire un tirage. Mais ça peut être très très simple. Ça peut être un tirage juste d'une seule carte et selon ce que vous allez tirer, vous allez lire la description de la carte et ça peut totalement vous faire travailler l'imagination, vous donner des intuitions, vous éclairer sur une situation. Et moi, je dois dire que j'étais très sceptique parce que j'aime tout le côté parfois un peu mystique, ésotérique, tout ça, mais je suis quand même quelqu'un de très terre à terre. Et j'étais, voilà, un peu réticente au début aux oracles, tout ça, alors que pourtant je m'intéresse énormément au tarot de Marseille par exemple, je me suis dit que ça allait être très très gadget ou trop compliqué et pas forcément inspirant. Eh bien, j'étais très très étonnée puisque à chaque fois que j'ai fait des tirages, je suis tombée mais on aurait dit que c'était fait exprès. Vraiment, j'ai eu des tirages qui correspondaient exactement, mais vraiment exactement à la situation que je vivais et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours vous identifier aux cartes que vous allez tirer. Ça ne va pas vous résoudre des problèmes insolvables mais ça peut être une aide, ça peut vous donner un déclic, ça peut vous amorcer une certaine prise de décision. C'est toujours à la fois moi je trouve très positif en fait. C'est pas du tout obscur, c'est pas... Voilà, ça peut être juste une petite aide pour vous aider aussi à faire travailler un peu ce qu'on appelle le sixième sens, votre intuissant. Il y a aussi ce côté un peu créatif et le bel objet, les cartes à manipuler, les jolis dessins donc ça peut peut-être vous inspirer. Mais chacun aussi va interpréter la carte selon son émotivité, selon sa sensibilité et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, j'ai plusieurs oracles mais je trouve que certains sont durs à prendre en main ou sont trop compliqués ou les tirages ne sont pas forcément pratiques et ne sont pas forcément faciles à mettre, faciles à prendre en main et à utiliser et celui-ci mais vraiment il est d'une simplicité enfantine donc j'avais envie de vous en parler. Côté développement personnel, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le développement personnel. Je me suis pas mal lassée parce qu'on trouve parfois certaines répétitions et il y a un moment en fait dans sa vie où à force d'en lire ça tourne un peu en rond et il faut aussi se faire sa propre expérience et parfois trop lire n'est pas forcément bon mais dans les livres moi j'ai toujours trouvé des réponses, des façons de me former, des façons de m'améliorer, des façons à vraiment me sentir mieux et ces derniers temps je pense que vous allez comprendre ce que je ressens on a parfois l'impression d'avoir énormément de projets, énormément d'envie mais un temps très restreint. Alors surtout qu'en vieillissant on a l'impression que ce temps se réduit et en fait ces derniers temps je ne suis pas du tout ni efficace, je suis pas très efficace, je manque de motivation, je manque d'entrain, je procrastine énormément et j'arrive pas à avancer dans les choses qui comptent vraiment pour moi et alors j'avais beaucoup de livres sur l'organisation, le machin, les objectifs, tout ça mais parfois il y avait un côté où il y avait une charge mentale trop forte ou dans le sens où des tas de to-do list, 50 000 choses à faire, des organisations, des machins et je voulais quelque chose de plus simple et côté gestion du temps et productivité il y a un livre qui est très connu dans le monde du développement personnel c'est un livre de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud et en fait c'est un livre qui est très simple c'est un format court où vous avez 21 conseils assez pratiques à mettre en place pour vous éviter de tourner en rond, de procrastiner et de ne pas avancer sur les choses qui comptent vraiment. Je l'ai à peine feuilleté pour l'instant mais j'aime se former à la fois très court où vraiment on va à l'essentiel et où ça nous faut focalise parfois sur des choses qu'on a déjà entendu parler de prioriser le urgent le important mais là je trouve que c'est tourné d'une façon qui vous aide et écoutez on verra si je vais arrêter de procrastiner mais j'ai bon espoir de toute façon moi je trouve c'est une lecture très très facile très simple on est sur à peu près 140 pages donc ça se lit très vite avec à chaque fois des résumés ça va à l'essentiel donc écoutez moi je vous propose qu'on avale le crapaud ensemble si vous avez lu ce livre ou si vous avez d'autres conseils lecture n'hésitez pas mais vraiment vous savez que moi j'adore les livres donc vos conseils ne seront jamais de trop au contraire on continue dans le thème de la lecture vous le savez ou pas que je suis une grande lectrice de livres de romans de fantaisie ça me fait totalement voyager j'ai lu des très très belles sagas donc dont notamment l'assassin royal qui est l'une de mes sagas préférées et ces derniers temps j'avais j'avais du mal à trouver vraiment un univers qui m'emporte totalement et puis j'ai lu cet été un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis pas mal de temps qui s'appelle l'empire ultime on est sur voilà un bon gros pavé de Brandon Sanderson et j'ai été totalement transportée avec vraiment vous savez lorsque vous vous plongez dans un univers où chaque personnage est attachant et où vous n'avez qu'une envie c'est de retrouver votre livre le soir ou dans la journée et d'ailleurs j'en suis déjà au deuxième tome qui est tout aussi gros on est dans un monde qui s'appelle l'empire ultime depuis des milliers d'années le seigneur maître règne sur cet empire où tombent des cendres et où règnent ce qu'on appelle les brumes c'est un seigneur qui a tendance quand même à régner par la terreur et toute ou toute une partie en fait de la population subit l'esclavage puisque en fait vous avez tous les nobles donc on est un peu les nobles c'est un peu comme si ça se passait à la période victorienne ou au siècle des lumières vous savez avec les robes les balles et tout ça où en fait ces nobles là et bien sont avantagés et où ils peuvent aussi bénéficier de certains pouvoirs magiques mais en fait c'est une magie qui est très particulière et qui tire son origine de métaux c'est à dire que certaines personnes peuvent utiliser des métaux alors ils les utilisent comme s'ils les brûlaient ils vont par exemple en ingérer et les brûler de l'intérieur et selon le métal brûlé vous allez avoir certains pouvoirs vous avez des personnes qui ne peuvent brûler qu'un métal et vous avez des personnes qui s'appellent les fils des brumes qui peuvent brûler plusieurs métaux et donc avoir certaines particularités une partie de la population va se rebeller justement contre cet esclavage et cette tyrannie et va essayer de du coup d'éliminer ce seigneur maître et un peu tous les privilèges des nobles tout ça donc on a en fait toute une partie à la fois sur la magie avec des personnages vraiment très attachants et c'est ça que j'aimais parce que vraiment vous avez des personnages le personnage principal les deux personnages principaux donc vous avez Vin une jeune fille qui a vécu toute sa vie dans la rue et qui est dans une bande de voleurs donc qui ne sait pas ce que c'est que la confiance qui ne sait pas ce que c'est que le confort ou l'amitié ou voilà les bonnes conditions de vie mais qui va découvrir un jour une bande de personnes liées par du coup la loyauté l'amitié et aussi par cette envie de détruire le seigneur maître et cette forme de tyrannie et c'est très très beau puisque du coup vous avez cet homme qui se rebelle contre sa condition cette jeune fille qui n'a jamais connu la bonté la confiance et voilà ils vont s'allier tous les deux avec toute une bande d'autres personnages donc vous avez tout un côté donc sur la magie où elle va apprendre grâce à cette personne là à développer ses pouvoirs donc Vin c'est la jeune fille donc qu'on va suivre va développer ses pouvoirs va grandir va être une espionne au sein des nobles alors qu'elle elle a toujours été bien une personne pauvre du peuple qui vivait dans la rue et donc vous avez tout aussi le côté un peu politique avec les nobles enfin franchement c'est ultra intéressant à lire l'intrigue est géniale les personnages sont hyper attachants c'est très simple à lire et moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de suspense ça se lit très très facilement très vite et on a vraiment envie d'en découvrir plus et bien à la fois sur cet empire surtout qu'en plus vous avez plusieurs personnages vous avez par exemple des personnages qui sont des sortes de gardiens qui maîtrisent les métaux tout simplement en mettant certains pouvoirs dans leurs métaux donc ils vont porter sur eux certains bijoux et en fait ça va être des gardiens du secret ils vont connaître toutes les religions ils ont entendu qu'il y a quelques milliers d'années la terre la terre les végétaux étaient verts tout ça donc on arrive tout de suite à se dire peut-être que c'est un monde post-apocalyptique qu'est-ce qui s'est passé enfin c'est hyper intriguant vous avez tout cet univers magique qui est hyper bien détaillé et qui est très très original c'est pas voilà le magicien qui vous tire des boules de feu et basta je trouve que l'univers l'intrigue les personnages sont vraiment prenantes c'est bien tourné et voilà j'en suis j'ai presque fini le tome 2 il y a 6 tomes et je pense que voilà si ça continue comme ça je lirai facilement les 6 je ne peux que vous conseiller autre coup de coeur côté lecture mais là on part vraiment dans l'univers des polars policiers slash thrillers donc c'est Yann Manouk qui a écrit ça et c'est Yeroul Degger je sais pas trop comment ça se prononce en fait j'avais envie un peu de polars et de thrillers assez dépaysants donc j'en ai pris qui se passe au Groenland en Norvège et celui-ci se passe à Ulanbator donc la capitale de la Mongolie et en fait on va suivre un enquêteur qui va enquêter sur 2 meurtres successifs l'un d'une petite fille un cadavre de petite fille qui a été retrouvé dans les steppes désertiques de Mongolie et 3 chinois qui ont été retrouvés dans une usine complètement découpée et charcutée au cutter et en fait au fur et à mesure de l'intrigue les 2 meurtres vont totalement se lier on est sur un commissaire un enquêteur qui a connu en fait la vie parfaite une vie épanouissante avec une femme et des enfants et du jour une petite fille et du jour au lendemain où sa vie a complètement basculé et on va en apprendre de plus en plus sur cet enquêteur on est vraiment sur quelqu'un un peu vous savez c'est ce genre d'homme un peu de force de la nature qui est très très torturé d'un côté très très sombre et c'est très intéressant parce que vous allez découvrir toute une partie du monde qu'on ne connait pas forcément avec bien toute la culture mongolienne comment on vit dans une yourte les traditions donc c'est vraiment un ouvrage qui lit à la fois une enquête très prenante très intéressante et tout aussi cette façon de vivre tous les problèmes aussi dont fait face la Mongolie avec du coup tous ces bergers qui se retrouvent à devoir voilà avec les conditions de vie de plus en plus difficiles qui se retrouvent du coup à vivre de passer d'une vie nomade à une vie citadine et vous avez vraiment ce choc des cultures et voilà à quel point c'est difficile de passer de ce type de vie à une vie on va dire beaucoup plus sédentaire c'est ultra intéressant déjà d'un point de vue culturel c'est totalement dépaysant mais au delà de ça l'enquête est très prenante et les personnages sont vraiment voilà très poussés ils ont du caractère c'est des personnages attachants j'ai trouvé mais vraiment que ça se lisait ultra facilement et vous avez envie d'en savoir plus je peux pas vous en dire plus sans spoiler mais vous avez ces meurtres qui n'ont apparemment rien à voir et en fait au fur et à mesure tout se recoupe et on est sur quelque chose qui va loin et qui est ultra intéressant donc voilà dépaysement et suspense assuré avec ce livre et enfin pour conclure nous allons parler séries pareil avec mon mari et les enfants on consomme pas mal de séries on aime beaucoup les séries un peu fantastiques dépayseantes et en ce moment on a découvert une série sur Amazon Prime qui s'appelle Carnival Raw avec notamment Orlando Bloom et Cara De LaVine c'est un peu encore une fois l'univers fantastique et de fantasy mais plus particulièrement ce qu'on appelle l'univers steampunk en fait ça se passe l'univers steampunk ça se passe à l'époque victorienne où vous aviez les chemins de fer les trains à vapeur tout ça donc on est dans cette espèce de monde humain où vous avez en fait des créatures qui sont en fait des créatures hybrides des créatures féeriques et en fait vous allez avoir encore une fois on sait pas trop encore ce qui s'est passé mais vous avez en fait ces deux populations qui sont contraintes un jour de vivre ensemble et forcément et bien vous avez encore une fois toute l'exploitation de ces personnes de ces êtres vivants différents et donc ça lie à la fois donc de la politique le côté esclavage le côté de la différence de culture c'est mais génial parce que vous avez en plus Orlando Bloom qui joue un inspecteur de police qui va enquêter sur des meurtres hyper gore voilà c'est mais juste génial si vous aimez voilà cet univers un peu magique les créatures féeriques les fées sont tellement bien faites sont tellement c'est tellement belle et donc vous allez en apprendre un peu plus sur tout ce qui se passe sur le déroulement qui a tué qui et pourquoi et sur cette histoire d'amour aussi qu'il y a entre Orlando Bloom qui joue cet inspecteur et Cara De La Vagne qui est une fée et voilà cet amour quasi impossible et tout ce qui va en découler donc voilà ça a été vraiment une série coup de coeur ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de coeur comme ça on présage que c'est un peu Londres donc voilà époque victorienne avec les nobles encore une fois bien sûr qui règne sur tout le monde et ces créatures qui sont un peu obligées de vivre sous la contrainte et presque sous l'esclavage et la servitude donc c'est ultra intéressant ce premier volet lifestyle est terminé donc maintenant j'attends en commentaire vos conseils lecture vos conseils bougies vos conseils cocooning pour passer des bons moments j'espère que voilà que justement vous avez passé un bon moment en ma compagnie et si ce format vous plaît donc n'hésitez pas à me le faire savoir on refera ça régulièrement donc peut-être voilà une fois par trimestre ça peut être bien de faire ce petit vidéo récapitulatif et la prochaine fois je pense qu'on parlera peut-être de ménage et d'accessoires maison j'ai failli vous parler de mon balai aspirateur vapeur mais je me suis dit non on va commencer en douceur je leur laisse le côté tâche ménagère pour la prochaine fois donc écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous en revoise tous bien fort prenez bien soin de vous prenez du temps pour vous c'est très important bye 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 Sous-titrage ST' 501